Chinois, et je donne à présent la parole à Son Excellence Pascale Valentini, ministre des Affaires étrangères et politiques de Saint-Marin. M. le Président, M. le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, Au nom du gouvernement de la République de Saint-Marin, permettez-moi de féliciter Son Excellence M. Sam Kahambakoutessa à l'occasion de son élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je lui souhaite les pleins succès. La délégation de Saint-Marin vous assure, M. le Président, de toute sa collaboration dans le cadre des travaux de l'Assemblée générale. Permettez-moi également d'exprimer la gratitude de mon pays au Président de l'Assemblée générale sortant, Son Excellence John Ash, et ce à l'occasion du travail réalisé pendant la 68e session. Mon pays souhaite également dresser un remerciement tout particulier à Son Excellence, M. le Secrétaire général Ban Ki-moon, pour l'énergie et la détermination avec lesquelles il mène les Nations unies, pour sa sensibilité vis-à-vis de tous les pays membres, sans distinction aucune. Permettez-moi tout particulièrement d'insister sur l'importance du sommet sur le changement climatique organisé par le Secrétaire général le 23 septembre dernier à New York. sommet qui a donné la possibilité aux chefs d'État et de gouvernement de faire la démonstration de leur volonté politique en faveur d'un accord mondial dans ce domaine. La République de Saint-Marin a offert sa contribution à ses travaux par la participation de son chef d'État et a insisté sur l'importance de ces questions, reconnaissant le lien indissoluble existant entre le changement climatique et le développement durable. Les conséquences du changement climatique, souvent tragique, font partie des menaces les plus graves qui pèsent sur l'avenir de l'humanité. Il s'agit d'un défi que tous les États, dans le cadre d'une action conjointe coordonnée par les Nations unies, sont appelés à relever avec engagement et détermination. Nous sommes responsables vis-à-vis des générations futures. Nous devons réaliser les objectifs de protection de l'environnement, nous devons épargner l'énergie et assurer la production d'énergie à partir de ressources renouvelables. Le changement climatique est à l'origine de nombre de catastrophes naturelles qui ont frappé notre planète au cours de l'année écoulée. Nous devons réagir de manière effective et efficace aux nombreuses urgences humanitaires qui font apparaître un lien indéniable entre les menaces mondiales auxquelles est confrontée l'humanité aujourd'hui. Une riposte solide, rapide et coordonnée au niveau international est à présent nécessaire pour faire face à la flambée de maladies à virus Ebola la plus sérieuse qui s'est déclarée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et est devenue une menace mondiale. Les pays les plus affectés ne doivent pas être délaissés ou isolés. Bien au contraire, ils doivent être aidés, soutenus. Sans marins est un des coparenants de la récente résolution adoptée par le Conseil de sécurité qui met en évidence la nécessité d'assurer une mobilisation immédiate de la communauté internationale. Monsieur le Président, profondément touché par les problèmes auxquels est confrontée la communauté internationale et à la lumière du thème choisi pour cette session, à savoir réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015, nous convenons de la nécessité de renouveler notre engagement à libérer le monde de la pauvreté extrême, de l'inégalité et de la faim. Toutefois, nous sommes conscients du fait que la pleine réalisation de ces objectifs est gravement compromis lorsque la paix et la sécurité, qui découlent du respect de la dignité égale de tous les êtres humains, ne sont pas garanties. Au cours de cette année, nous avons malheureusement été témoins d'un nombre bien trop grand d'événements qui constituent une grave menace à la paix, à la sécurité et au respect des droits de l'homme. Il est par conséquent impossible de ne pas partager le sentiment très répandu d'un affaiblissement de la capacité d'intervention des Nations unies et donc du fait que la mission menée par les Nations unies se trouve remise en question. Penchons-nous un instant sur ces événements. Depuis mars 2011, le conflit qui frappe la Syrie a déjà entraîné plus de 200 000 décès, des centaines de milliers de personnes ont été blessées, des millions d'individus ont dû fuir leur maison, leur pays, afin d'échapper à une guerre dont la cruauté et la férocité sont sans limite. La République de Saint-Marin a vivement condamné et continue de condamner les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire perpétrés en Syrie par toutes les parties au conflit, sans aucune distinction. La récente recrudescence du conflit israélo-palestinien a coûté la vie à plus de 1 000 civils, bien souvent de nombreuses femmes et des enfants essentiellement palestiniens, notamment ceux qui avaient trouvé refuge dans des écoles des Nations unies. Le gouvernement et le Parlement de Saint-Marin ont lancé des appels aux deux parties pour faire terre les armes. Nous souhaitons avant tout et surtout qu'un dialogue soit instauré, sachant que le dialogue est la seule solution pour parvenir à une cohabitation pacifique entre les deux peuples. La situation est très grave en Irak. L'épuration ethnique et religieuse se poursuit sur fond de violences sans précédent. Au nom de la religion, des violations systématiques et massives des droits de l'homme sont perpétrées, dont une partie seulement est documentée. Violations qui constituent des crimes aberrants contre l'humanité. Une coalition d'États est en train de réagir. Saint-Marin formule le vœu que les interventions soient coordonnées sous l'égide des Nations unies. La République de Saint-Marin se félicite tout particulièrement avec satisfaction de la résolution sur les combattants terroristes étrangers qu'elle a co-parennées, résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité le 24 septembre sous l'égide du président Barack Obama des États-Unis. La guerre menée dans certaines parties de l'Afrique du Nord entraîne la migration de milliers d'individus désespérés qui, chaque jour, prennent la route de l'Europe dans l'espoir de parvenir à bon port. Une migration qui, malheureusement, tourne souvent à la tragédie. La Méditerranée reste le théâtre de massacres de migrants provenant de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie. Les données fournies par le Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés montrent, si besoin était, l'ampleur de la tragédie qui se déroule en Méditerranée ainsi que la nécessité d'améliorer l'action coordonnée au niveau de l'Union européenne. Ajoutez à cela la crise qui frappe cette année l'Ukraine et qui représente une menace sérieuse pour la paix et la sécurité sur le continent européen, non seulement du fait du grand nombre de victimes, mais aussi du fait que les principes fondamentaux tels que la souveraineté territoriale et l'autodétermination des peuples sont remis en question. Ces événements exigent la présence des Nations unies et doivent mener l'ensemble de la communauté internationale à redonner à cette organisation la capacité d'intervenir afin de protéger les citoyens de la planète par le règlement pacifique des États, des différentes États, tels que consacrés dans la Charte des Nations unies et dans le nombre de résolutions de l'Assemblée générale. Ces événements mettent également en exergue la nécessité de réaffirmer la nature profondément démocratique de notre organisation pour que chaque État, grand ou petit, puisse se faire entendre et contribuer aux travaux et aux résolutions des Nations unies. Ces événements exigent que les différences culturelles et religieuses, la multiplicité de tradition représentée au sein de notre organisation, ne fassent pas obstacle à la quête de solutions possibles. Bien au contraire, elle devrait être une ressource précieuse permettant d'harmoniser les intérêts de l'ensemble de la communauté internationale. Il est de notre devoir, de notre responsabilité, d'œuvrer sans relâche pour élaborer et mettre en œuvre le programme de développement de l'après-2015. Toutefois, étant donné la gravité de la situation internationale, un simple appel ne suffira pas, bien au contraire. C'est précisément parce que la réalisation des OMD, tel qu'indiqué dans le rapport, a bien souvent été entravée par le manque d'intégration des considérations économiques, sociales et environnementales, que nous sommes convaincus que nous avons besoin de lancer un nouvel élan, imprimer un nouvel élan, recréer les conditions propices au sein de nos communautés et de nos populations à l'instauration d'une culture de la vie, de la tolérance, de l'acceptation et de la solidarité. Le premier maillon de ce processus de création d'une culture de l'inclusion est la famille. La reconnaissance de ce sentiment d'urgence doit nous mener à prendre un engagement commun, à renouveler notre réflexion sur la nécessité pour les États de promouvoir la protection et le soutien de la famille. En effet, c'est au sein de la famille que la principale relation qui régit la coexistence humaine voit le jour et se développe. C'est la raison pour laquelle l'affaiblissement et la marginalisation de la cellule familiale sont souvent à l'origine de la grande confusion qui règne actuellement dans l'esprit des jeunes générations, à l'origine des nombreuses conséquences personnelles et sociales graves que nous connaissons. Monsieur le Président, animé par cet esprit et cette détermination, chaque État doit ressentir cette responsabilité de ne ménager aucun effort pour que tous ces conflits que le pape François appelait la Troisième Guerre mondiale n'empêchent pas et ne réduisent pas à néant cette vision d'instaurer un développement équilibré pour le troisième millénaire tel que cela devrait être filé dans le programme de développement. Saint-Marin est un tout petit État, mais un État qui, tout au long de son histoire, a toujours considéré la liberté et la paix comme les biens les plus importants à préserver, à protéger. C'est un honneur et une fierté pour nous à cette enseigne que d'offrir notre contribution à la communauté des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est avec humilité, mais avec fermeté que nous souhaitons lancer cet appel. Faisons tout notre possible pour redonner aux Nations Unies la force, l'autorité dont elle a besoin pour être le point de référence, le phare dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Je vous remercie. Je remercie son excellence, le ministre des Affaires étrangères et politiques de Saint-Marin pour son...